Musique Coucou mes amours, bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Je suis en compagnie d'Hillary. SOS Mila nous est offert par les bonbons finis. Ça va, c'est bon ? Ouais, je me régale. C'est sans gluten je crois, non ? C'est sans gluten, sans matière grasse. On adore. Et si vous aussi vous souhaitez les goûter, vous pouvez bénéficier de moins 10% grâce au code promo SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, Lilou, 15 ans. Dans mon lycée, il y a un garçon qui me plaît et qui veut sortir avec moi. Mes copines me disent de ne pas sortir avec lui parce que ce n'est pas le plus beau, mais moi je l'aime bien. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Très honnêtement, il faut arrêter de juger en physique. Si tu l'aimes bien, moi je te conseille de foncer. Je suis mais 100% d'accord. Lilou ne te prend pas la tête. N'attends pas l'approbation de tes copines. Je veux dire, c'est toi. Il te plaît, tu lui plais. Vas-y. En plus, merci les copines célibataires qui m'ont donné des conseils. C'est mal placé. Voilà, exactement. Donc ma petite Lilou, te prend pas la tête. Il te plaît. Vas-y, fonce. Et je vous souhaite plein de bonheur. Charlotte, 26 ans. Je suis en couple depuis un an et trois mois avec un garçon super. Mais depuis qu'on a emménagé ensemble, je me rends compte qu'il est complètement irresponsable. Je m'occupe de tout et lui de rien. Ça a pris la confiance. J'ai l'impression d'avoir un enfant avec moi. Quand je lui en parle, ça change de jour. Puis ça revient comme avant. Je pense à le quitter. Que feriez-vous à ma place ? Moi, j'ai vécu ça avec Virgile, en fait. C'est moi qui assumais tout. C'était moi qui prenais toujours les responsabilités. C'est moi qui disais, on fait ci, on fait ça. Lui, il suivait, il suivait. Et en fait, quand je lui disais, c'est vrai que ça changeait deux jours. Et après, ça revenait toujours pareil. Au final, Charlotte, t'as 26 ans. Être avec un garçon irresponsable, je sais pas, c'est une personne qui va te porter vers le haut. Donc, pose-toi les bonnes questions. Je me suis posée les miennes. On connaît ce qui s'est passé. On connaît la suite. Les opposés ne s'attirent pas toujours. Donc, effectivement, si toi, t'en peux plus et que tu pensais justement qu'ils puissent te compléter et que finalement, c'est un fardeau, c'est triste que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Sinon, pour essayer de trouver une solution sans rentrer dans la rupture, etc., moi, si j'étais toi, je ferais plus rien. M'asseoir, ne plus rien faire et voir jusqu'à où tout peut s'empiler et voir s'il a une réaction. Et là, à mon avis, ça va peut-être lui faire un petit déclic. Alors, Léa, 19 ans. Ma meilleure amie et moi sommes toutes les deux amoureuses du même garçon. C'est chaud. Mais hier, il m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. Mes autres amis me disent de foncer, de sortir avec lui et que si c'est ma meilleure amie, elle comprendra. Mais ça, je n'en suis pas si sûre. Et je n'ai pas envie de lui briser le cœur. Je ne sais pas ce que je dois faire. L'amour ou l'amitié ? Pose-toi la question, c'est si ça avait été la situation inverse, qu'est-ce que ton amie aurait fait ? Elle est amoureuse de lui aussi, donc elle y serait allée. Enfin, je veux dire, ce n'est pas comme si c'était son ex, avec qui elle avait partagé toute une vie et qu'ensuite, tous les deux vous tombent bien amoureux, puisque là, c'est très très chaud. Ni toi, ni elle est sortie avec lui. Vous êtes toutes les deux amoureuses de lui, il veut sortir avec toi. Honnêtement, tu devrais y aller. Dans le cas inverse, elle ne se serait pas privée. Ouais, mais après aussi, si elle se met en couple avec ce garçon, tu sais que ta meilleure amie, elle a aussi des vues sur lui. Moi, je privilégierais peut-être l'amitié, parce que bon, certes, on ne va pas s'empêcher d'être heureux, on ne va pas s'empêcher d'avoir un mec ou autre, mais l'amitié, c'est ta meilleure amie. En plus de ça, c'est ta meilleure amie depuis longtemps. Des mecs, il y en a des milliards sur Terre. Donc, il faudrait aussi que vous jurez toutes les deux de faire une croix sur ce garçon. Donc, voilà ma petite Léa, tu as l'embarras du choix. Soit tu privilégies l'amitié, comme Hilary le préconise, ou alors tu tentes tout simplement l'amour en faisant attention de ne pas blesser ta meilleure amie, et tu verras bien ce qui se passe. Et à l'avenir, essayez les filles de ne pas avoir les mêmes buts sur le même mec, quoi. Emma, 20 ans. Je fréquente un garçon depuis quelques mois, tout se passe très bien. Avant qu'on se rencontre, il a fait le choix d'attendre le mariage avant d'avoir un rapport sexuel à nouveau. C'est frustrant pour moi, car je sais que d'autres filles ont déjà couché avec lui, mais je pense que je culpabiliserais si je le faisais craquer. Je sais qu'il tient à sa décision, que faire ? En fait, soit il est vraiment sincère et c'est tout à son honneur, et en tout cas, il te respecte. Il a vraiment envie d'un truc sérieux, il n'a plus envie de se donner, de se donner, de se donner, comme ça, et qu'il veut vraiment se marier. Mais c'est quand même bizarre, en fait, d'avoir couché avec un milliard de filles, et d'un coup, tiens, je fais vœu de chasteté jusqu'au mariage. Moi, je le vivrais super mal que mon mec, il ait déjà couché avec plein de filles avant, et qu'il ne veuille pas coucher avec moi, quoi. On va dire que les relations sexuelles, c'est quand même au moins 70% du couple. Tu dois savoir, avant de te marier, si ça se passe plutôt bien au lit avec ton copain. Ou alors, il a peut-être une... C'est vrai, je n'avais pas pensé. Du coup, il est un peu complexé, et du coup, comme ça, il est sûr d'avoir une femme, et il est obligé de rester avec elle. Voilà. Mais moi, si j'étais toi, je proposerais quand même, même si je ne couche pas avec lui, au moins faire une douche avec lui, pour quand même m'assurer que tout va bien et que tout est en place. Voilà. Soit il te ment et il n'a pas envie de toi, et il n'ose pas te le dire. Soit il veut vraiment, vraiment, pour X raisons, maintenant, plus coucher avec d'autres filles et attendre le mariage. Soit c'est parce qu'il a un petit problème. Bon courage, parce que... Bon courage, et on t'embrasse. Bisous, Emma. Et c'est déjà fini. Mais pas les bonbons. Non, c'est déjà fini. On se retrouve demain ? Allez, on se retrouve demain avec plaisir. Allez, mes petits chats, on se retrouve demain. Et si vous aussi, vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à sosmila.nonstopreality.fr et on vous fait plein de gros bisous. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501